Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment activer la synthèse vocale sur un Chromebook. Première étape, il suffit d'aller dans la zone de notification et d'aller cliquer sur Paramètres. Dans les paramètres, il suffit d'aller dans la section Accessibilité et de sélectionner l'option Synthèse vocale. Ici, je vais activer Sélectionner pour prononcer. Je vais aller vérifier les paramètres de ma synthèse vocale. Ici, on voit qu'on peut modifier la langue qui est par défaut. On peut modifier la voix. Ici, par exemple, je peux prendre cette voix-ci et pour voir si j'aime la voix, j'appuie sur Lire. Donc, si ça me convient, je laisse ça comme ça. Ensuite, j'aime bien aussi aller dans les options de surbrillance. Donc, j'active Mettre en évidence les mots à mesure qu'ils sont énoncés. Et je peux choisir la couleur. Donc, j'ai choisi entre bleu, orange, jaune, vert ou rose. Donc, par exemple, ici, je vais mettre Orange. Et on voit ici comment ça va apparaître. Une autre option ici, c'est de mettre l'arrière-plan. Le reste du texte, on brille lors de la lecture. Donc, il suffit d'aller activer ça ici. Si les paramètres vous conviennent, il suffit d'y fermer ici. D'aller sélectionner du texte. Donc, par exemple, je vais sélectionner le texte qui est ici. D'effectuer un clic droit sur le texte sélectionné. Donc, ici, je vais utiliser soit ma souris ou mes deux doigts sur le pavé tactile pour faire un clic droit. Et dans le menu contextuel, je vais sélectionner Écouter le texte sélectionné. On voit que la lecture a démarré automatiquement. Donc, mes paramètres de couleur orange pour la surveillance ont été respectés, que mon ombrage s'est mis pour le reste de l'écran. Mais on a aussi accès à une boîte de contrôle pour la synthèse vocale. Donc, le premier contrôle, c'est celui pour faire jouer, faire lire ou mettre en pause la synthèse vocale. Ici, c'est pour reculer, retourne au paragraphe précédent, pour reculer à la phrase précédente, avancer à la phrase suivante, au paragraphe suivant. On peut également modifier la vitesse de lecture. Donc, on peut la ralentir ou l'accélérer de trois options. Ça me convient. Donc, je pouvais simplement aller au paragraphe suivant. Lorsque vous avez terminé, il suffit d'appuyer sur la X ici pour désactiver les contrôles de la synthèse vocale. Si vous désirez vous faire lire un autre paragraphe, il suffit de le sélectionner, d'effectuer un clic droit, de sélectionner Écouter le texte et la synthèse vocale va se réactiver. Voilà, c'était comment activer la synthèse vocale sur un Chromebook. Merci. 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 Merci.